Qu'est-ce qu'il y a de la bonne année ? Qu'est-ce qu'il y a de la bonne année ? Voilà, ok. Bien écouté l'aventuré la parole. Merci Jean. Donc alors, c'est notre quatrième séance. La première séance, c'était un retour sur les parcours de François et de Jean. Puis on les a entendus l'un et l'autre parler de leur approche du métissage. François était dans l'affinement d'une pensée qu'il remastique depuis longtemps. La pensée du métissage, qu'est-ce que c'est une pensée métisse ? Jean, dans l'intervention de Jean, on voyait le thérapeute, évidemment. On voyait le thérapeute, thérapeute du métissage, thérapeute qui nous parlait finalement de toutes les situations métisses, de son activité thérapeutique. Mon approche va être un petit peu différente de celle-là. D'abord parce que je n'ai pas l'expérience de mes illustres, oserais-je dire collègues. Mon approche, elle est celle d'un ancien étudiant de François, je le confesse, c'est pas toujours facile à porter. Un ancien étudiant de François. Et moi j'aimerais surtout ce soir vous faire part de ce qui m'a plu dans cette pensée métisse depuis que je la côtoie. C'est-à-dire que j'ai commencé, je pense, avec les cours d'ethnopsychiatrie en licence. Ce qui m'a plu dans cette pensée métisse et ce qu'elle m'inspire aujourd'hui dans mon métier d'anthropologue. Alors, je ne sais pas si je suis fidèle à la pensée métisse de François. Peut-être que je la tord dans mon sens, on en discutera après. J'aimerais aussi vous dire que mon intervention pourrait s'apparenter à une intervention de conviction. Une intervention de conviction qui n'a pas forcément le souci de l'étayage théorique, le souci de l'argumentation. Donc, je vous ai fait passer un document, puisque je vais vous citer plusieurs auteurs. Il m'a semblé plus simple que vous ayez les citations sous les yeux. Ça évite des prises de notes fébrides. Donc, je vous ai mis ce document avec les différents auteurs cités. Et vous avez aussi le cheminement de mon intervention. Et donc, je vais commencer par ce qui me plaît. Dans la pensée métisse, alors il y aura des choses que vous avez entendues de la bouche de François. Il y a pas mal d'étudiants de Lyon 2 qui, je pense aussi, connaissent bien ces questions-là. Je suis parti d'un questionnement qui m'a semblé ressortir des dernières séances de ce séminaire. Surtout de la dernière séance avec Jean. Un questionnement, est-ce que la pensée métisse peut se résumer dans une conciliation des contraires ? Ou dans une tentative, pour être plus humble, dans une tentative de conciliation des contraires ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il me semble que la pensée métisse n'a pas forcément le souci de la réconciliation. Ça, ça peut être déjà un point de débat. François insiste beaucoup là-dessus. Le métissage, lorsque l'on parle de métissage, on a quand même tout de suite l'idée d'une métaphore biologique. Le métisse. La pensée métisse doit toujours se défendre de cette métaphore biologique et je crois que c'est l'une des grandes difficultés quand tu parles du métissage. Le métissage n'est pas la double appartenance, le métissage n'est pas le syncrétisme. Je voudrais insister sur l'importance d'une pensée métisse dans un contexte qui fait l'apologie de l'interculturalité. L'interculturalité, on l'entend beaucoup. Ici, dans cette fac, on a même une chaire UNESCO qui est dédiée à l'interculturalité. Il y a un grand paradoxe dans l'interculturalité. Les discours sur l'interculturalité perdent la logique du « entre », paradoxalement. Elles perdent la logique du « entre » pour très vite se situer dans une approche qui laisse droit à la juxtaposition, qui laisse droit à l'addition. Il y a un consensus actuel, et je suis sûr que tout le monde y souscrit dans cette salle, les différences sont enrichissantes. Les différences sont enrichissantes, mais on voit bien que dans une telle conception de l'interculturalité, la diversité court le risque de devenir enrichissante quantitativement. C'est là l'addition des différences qui ferait la richesse. Or, je crois qu'ici, l'interculturalité court le risque de se confondre avec le multiculturalisme. François nous a parlé la dernière fois, je ne sais plus si c'était la dernière fois d'ailleurs, ou si c'était quand tu étais intervenu dans le site de conférences humaines dans un monde complexe, de sa préférence pour la transculturalité. La transculturalité, on voit combien, là, il y a un réinvestissement du entre, mais un entre qui n'est pas le entre du milieu, que pourrait être celui de l'interculturalité. Ce n'est pas, à mon sens, un entre du milieu, mais c'est le entre qui traverse. Transculturalité, c'est le entre qui traverse. Et j'aimerais insister là-dessus, parce qu'il me semble que cette expérience de l'entre, que l'on peut retrouver dans des situations d'interculturalité, cette expérience de l'entre est une expérience qui est contraire à la plénitude, c'est une expérience de la tension. Or, on fait rarement droit, dans les discours sur l'interculturalité, à cette tension. On est plutôt dans une conception assez lisse de l'interculturalité. Si j'ai bien compris mes cours, à Lyon 2, une pensée du métissage, c'est une expérience de la désappropriation et de la reconnaissance de l'altérité en nous. Il y a un jeu de mots qui m'a beaucoup plu dans les cours de François. C'est une expérience de l'étrangeté. Une expérience de l'étrangeté, non pas de l'étranger qui est en face, mais d'une relation d'étrangeté à nous-mêmes. Tu cites souvent Montaigne, il y a du moi dans l'autre et de l'autre en moi. Dans le métissage, contrairement à ce que l'on fait de l'interculturalité, il y a une reconnaissance de l'autre en nous et non pas seulement à côté de nous. Cette part d'étrangeté, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que cette part d'étrangeté est la condition de l'étonnement. Et l'étonnement, je ne crois pas être le premier à le dire, l'étonnement c'est le terreau de la pensée. L'étrangeté fait voler en éclat la logique de l'identité. La logique de l'identité comme étant finalement la recherche de l'identique. L'étrangeté fait naître un décalage. En faisant naître un décalage, elle fait naître une dynamique intérieure qui est celle de la pensée et non de l'analyse. Pourquoi celle de la pensée et non de l'analyse ? Parce que, comme vous le savez, l'analyse est dans une démarche de classification. Analyser c'est quoi ? C'est décomposer un tout en ses parties. Au contraire, dans la pensée bêtise, on est dans une dynamique de l'entre-deux, je ne vous apprends rien, ça François le dit mieux que moi, de l'interstice, de l'intervalle. Ce que j'aime bien dans la pensée bêtise, c'est que c'est une pensée du ni-ni. Et là, tu as montré ton inspiration du côté de la théologie apophatique. Cette théologie apophatique, autrement appelée théologie négative, qui s'attache non pas à dire ce que Dieu est puisqu'il est par essence indéfinissable, c'est la théologie, ça peut être transposé du côté des sciences humaines, non pas dire ce que Dieu est parce qu'il est par essence indéfinissable, au-delà de tout ce que l'on peut en dire, l'expérience, comment dire, le sommet de l'expérience apophatique, c'est le silence. Dieu échappe à ce que l'on peut en dire, mais l'on peut malgré tout dire ce qu'il n'est pas. La théologie apophatique est une théologie qui consiste à retrancher. Toi, tu t'en parles de cette modalité de pensée dans un registre anthropologique, en montrant que la pensée bêtise n'est ni l'homogène, ni l'hétérogène, ni la fusion, ni la séparation, ni la conjonction, ni la disjonction. Ce qui en fait, évidemment, une pensée oscillatoire. Je crois que là, il y a une grande différence avec la pensée classificatoire, c'est que ce qu'il s'agit de pensée, ce ne sont plus des termes. Ce qu'il s'agit de pensée, c'est un processus. C'est précisément la transformation. La transformation, c'est ce qui se forme dans l'entre, ce qui se forme à travers, dans l'expérience, oui, je dirais ça, dans l'expérience d'une transversalité. Donc on est à l'opposé d'une pensée qui découpe, d'une pensée qui tranche, d'une pensée qui classe. On est dans une pensée des nuances. Alors des nuances, toi tu l'utilises dans un sens chromatique, puisque je vous m'en rappelle de ton affection pour le clair-obscur. Étant dans une pensée des nuances, étant dans une pensée qui se démarque de la pensée classificatoire, on n'est pas dans une pensée du tout. On n'est pas dans une pensée du tout, on n'est pas dans une pensée du système. J'aimerais bien rapprocher ton souci épistémologique de la réflexion de Jean Kélévitch à propos du presque rien. Et je dirais, mais prends le pas mal, que la pensée bêtise est une pensée du presque. Je vous cite Jean Kélévitch, je vous l'ai marqué sur la feuille que je vous ai donnée, qui fait le procès de la raison raisonnante. Il y a quelque chose qui est pour ainsi dire la mauvaise conscience de la bonne conscience rationaliste et le scrupule ultime des esprits forts. Quelque chose qui proteste et remurmure en nous contre le succès des entreprises réductionnistes. Ce quelque chose est comparable sinon aux reproches intérieurs de la raison devant l'évidence bafouée, du moins aux remords du fort intime, c'est-à-dire au malaise d'une conscience insatisfaite devant une vérité incomplète. J'aimerais croire que la pensée bêtise laisse place à cette insatisfaction et à cette incomplétude. J'aimerais croire que dans la pensée bêtise, il y a quelque chose qui résiste en fait à un fantasme de la pensée analytique qui est le fantasme de la pureté. Quand on est dans l'incomplétude, quand on est dans une pensée qui laisse droit à l'incomplétude, c'est-à-dire qui ne voit pas l'incomplétude comme un problème à résoudre, qui ne voit pas l'incomplétude comme une partie qui serait à combler pour parvenir à la totalité, eh bien, lorsque l'on se confronte à l'incomplétude, il me semble que l'on peut trouver quelque chose de plus fin, quelque chose de plus proche de l'expérience humaine et de toute pensée sur l'expérience humaine. A l'inverse de l'incomplétude, il y a la complétude. A l'inverse de l'incomplétude, il y a la pensée du pur. Je ne dirais pas que ce n'est pas un jeu de symétrie. Ne concluez pas par là que la pensée métisse est une pensée de l'impur. C'est une pensée qui se démarque de cette rhétorique du pur et de l'impur. La pensée métisse est une pensée de l'antirégularité et de l'anti-représentativité. En ce sens, mais là je pose une question, il me semble que c'est une pensée opposée au culturalisme. L'inverse du métissage, c'est quoi ? C'est la rhétorique de l'authentique. La rhétorique de l'authentique qui est, je dirais, par essence, une pensée classificatoire et totalisante. Quelque chose est authentique ou ne l'est pas. Et vous voyez bien que quelque chose ne peut pas être en partie authentique ou à moitié authentique. On ne peut pas être plus ou moins authentique. L'authentique, c'est tout ou rien. Si on s'attarde sur le champ sémantique de l'authentique, les récits qui font recours, qui ont recours à l'authentique, quels mots reviennent ? La simplicité, le vrai, le pur, le naturel, la sérénité, le sentiment, c'est-à-dire, le sentiment, c'est le cœur versus la raison, le retour aux sources, les racines, l'origine. Très vite, la rhétorique de l'authentique se situe du côté de l'originel, du pur, du vrai. C'est pour ça que la rhétorique de l'authentique a souvent recours à la tradition. La tradition étant vue un peu rapidement comme la perte d'une certaine permanence dans le temps. La tradition, c'est ce que l'on oppose à la modernité. La tradition, c'est ce qui perdure dans un contexte changeant. Je crois que l'anthropologie a eu, en son temps, largement révolu depuis la décolonisation, mais l'anthropologie a eu une certaine fascination pour la tradition. Les anthropologues cherchaient les mythes. La tradition comme étant ce noyau dur de la culture. La tradition, c'est, encore une fois, ce qui perdure, ce qui renvoie à l'originel, ce qui renvoie finalement à ce qui fonde le groupe et ce qui permettrait au groupe lui-même de perdurer. là, c'est une compréhension un peu étroite de la tradition. Parce que, pour qu'une tradition perdure, eh bien, il faut bien avoir à l'esprit qu'il faut qu'elle ait une singulière capacité à signifier dans des contextes de sens différents. Ce qui, a priori, perdure, c'est ce qui a du sens pour nous aujourd'hui. Donc, dans un contexte différent de nos aînés. paradoxalement, la condition de la permanence de la tradition, c'est le changement. La tradition est nécessairement traduction. Et en ce sens, quand on travaille dans des milieux qui ont vite recours à la tradition comme marque de légitimité de l'action, eh bien, on se rend compte que la tradition parle moins du passé que du présent. La tradition parle moins du passé que des préoccupations d'un présent qui cherche à se légitimer en ayant recours à un passé. Jean Bouillon disait que la tradition est un point de vue sur le passé. Il continuait en disant que la tradition ne va pas du passé vers le présent mais donc du présent vers le passé d'un présent qui va chercher lui-même son héritage dans le passé. Authentique, tradition, on voit combien il y a aujourd'hui une inflation de l'authentique dans les milieux du bien-être. on va faire droit à l'artisanat, on va faire droit au retour à la nature, regarder la récurrence du terme d'authentique aujourd'hui. et on est aussi en quête de sociétés authentiques, de sociétés authentiques qui seraient susceptibles de nous ouvrir une autre voie que celle que l'on suit dans nos sociétés occidentales et qui nous laisse penser que ce que l'on appelle progrès dénature l'humain. À nos yeux, les sociétés authentiques, ce sont les sociétés qui sont restées à l'écart. Alors vous, vous avez des yeux avertis, évidemment. Là, on parle quand même de beaucoup des médias et j'aime beaucoup travailler sur un article de Nicolas Huot qui a été fait suite à une émission d'Oshuaïa Nature sur les Indiens Zoé. Les Indiens Zoé, alors vous pouvez retrouver ce reportage dans un numéro de Paris Match. Les Indiens Zoé, donc c'est une population d'Amazonie et Nicolas Hulot a présenté les Indiens Zoé comme une population vivant, je cite, isolée du reste du monde au fin fond de la forêt amazonienne. Alors on en trouve souvent en fait des populations qui ont été préservées des contacts. C'est quelque chose d'assez récurrent. On retrouve cet imaginaire de populations qui seraient restées sous cloche quasiment, sous une cloche de musée qui aurait pu les conserver, qui aurait été sans contact avec la civilisation. On retrouve aussi le fantasme de découvrir des populations vivant à l'état de nature. Donc, quelque part, de retrouver quelque chose que nous avons perdu. Quelle description Nicolas Hulot fait de ces sociétés ? Eh bien, de cette société, des Indiens Zoé. C'est une société originelle, il va la présenter comme le royaume de l'harmonie. Il va largement puiser dans des représentations judéo-chrétiennes, notamment celles du jardin d'Éden. Le paradis existe, nous l'avons retrouvé. Il fait allusion au jardin d'Éden. Il va dire des Indiens Zoé qu'ils ont réussi à perpétuer leur mode de vie ancestral à milieu des prétendus bienfaits de la civilisation. Les Indiens Zoé, c'est une société qui n'est pas individualiste. Le jeu, je le cite, le jeu et l'ego n'ont pas de place ici. Chacun apparaît tel qu'il est. C'est ça l'authenticité. Nous sommes dans une société où il n'y a pas de propriété privée. Nicolas Hulot nous dit, à mon sens, une abomination. Le mot merci n'existe pas. Il nous dit aussi la convoitise est étrangère. Il nous dit autre aberration. « On ne demande pas, on obtient. La solidarité est une seconde nature, l'être prime sur l'avoir. » Ce qui est intéressant, c'est qu'au fil de cette présentation des Indiens Zoé, vous voyez qu'en fait il ne présente pas les Indiens Zoé, mais qu'il fait le procès de notre société. C'est une société écolo, puisqu'il vive en harmonie totale avec la nature. Il, je cite, Nicolas Hulot applique les lois du partage et de la modération. Il possède l'antidote du poison qui détruit la terre, etc. C'est une société sans contrainte. Il n'y a ni chef ni chaman, nul besoin d'autorité ni d'organisation hiérarchique. Il n'y a pas de travail ni d'obligation. C'est une société sereine où l'on apprend que les conflits sont réglés avec des chatouilles. les zoés ont la beauté de ceux qui vivent sans angoisse. Vous voyez comment cela fait écho à une société qui est friande d'antidépresseurs, d'anxiolithiques, prescrit par nos amis les psychiatres. C'est une société qui a un message spirituel à nous délivrer. Nicolas Hulot va la présenter comme une part essentielle et authentique d'humanité, comme s'ils en étaient l'unité de mesure, la référence. Et il termine son article à me demander si cette origine de l'humanité n'en est pas une forme d'aboutissement. Voyez combien là la rhétorique de l'authentique avec la rhétorique de l'authentique on est dans une conception complètement ahistorique d'un groupe social. Ce qui est intéressant c'est le sempiternel retour à l'originaire l'originaire qui dit le vrai s'il y a permanence dans le temps ça dit le vrai. Et cette invitation à revenir à cette innocence originelle. Cette innocence originelle qui est celle du primitif comme on a eu souvent tendance à nommer ceux qui étaient très différents de nous. Une innocence originelle qui est celle du primitif qui est aussi celle de l'enfant. Les sociétés dites pendant longtemps primitives ont été pendant longtemps vues comme des sociétés enfants. l'enfant qui n'est pas encore dans l'artificialité du monde des adultes. Si on est dans une quête des racines si on est dans une quête de l'originelle et bien vous voyez que l'origine du groupe vient s'appuyer sur l'origine de soi les premiers âges de la vie. Et vous voyez combien là ressortent les imaginaires de l'enfance comme stade de l'innocence comme stade de la pureté. Ça c'est mis à mal par la psychologie. Le primitif comme l'enfant le civilisé comme l'adulte. Sauf que aujourd'hui on renverse des rapports hiérarchiques d'autrefois que l'on retrouvait dans l'évolutionnisme culturel la société enfant c'est celle qui a préservé la simplicité la spontanéité de l'enfance. C'est quelque chose qui est très repris dans la littérature du développement personnel. Et je vous cite Paolo Coelho l'alchimiste oui si je vous l'ai mis dans le le plan de l'intervention dans l'alchimiste Paolo Coelho nous parle de la légende personnelle. C'est très intéressant ça la légende personnelle. On peut la comprendre comme une forme de destin particulier dont l'accomplissement dépendrait de notre capacité à retrouver nos envies profondes à retrouver nos envies profondes qui sont en fait les rêves de notre enfance. Si vous écoutez votre coeur vous savez précisément ce que vous avez à faire sur terre. Enfant nous avons tous su. Petite parenthèse je crois que le génie de l'enfance c'est justement de ne pas savoir. Enfant nous avons tous su mais parce que nous avons peur d'être désappointés peur de ne pas réussir à réaliser notre rêve nous n'écoutons plus notre coeur. Ceci dit il est normal de nous éloigner à un moment ou à un autre de notre légende personnelle. Ce n'est pas grave car à plusieurs reprises la vie nous donne la possibilité de recoller à cette trajectoire idéale. Là on retrouve toute la sémantique de l'épanouissement personnel. De l'épanouissement personnel et de ce qu'on appelle aujourd'hui la réalisation de soi. Vous voyez combien notre époque est marquée par la réalisation de soi. Quand on va dans une librairie et bien le rayon le plus important ce n'est pas le rayon anthropologie ce n'est pas le rayon psychologie ce n'est pas le rayon sciences humaines c'est le rayon développement personnel dans les librairies grand public évidemment. La réalisation de soi qu'est-ce que c'est ? C'est très étonnant cette idée de la réalisation de soi comme quoi on ne serait pas réalisé comme quoi on ne serait pas parvenu à cet état de complétude à cet état de plénitude qui est aussi un état de complétude chacun aurait les aptitudes enfouies un moi véritable un moi authentique ce que nous sommes vraiment mais qui serait caché au plus profond de nous et dont on aurait à travailler pour le laisser s'exprimer comment travailler comment travailler pour laisser s'exprimer ce moi génial qui sommeille en chacun de nous et bien il faut faire tomber les inhibitions les inhibitions c'est à dire faire tomber le regard d'autrui j'ai appris il y a peu en me baladant dans la rue je suis tombé sur une plaque de quelqu'un qui se présentait comme coach de vie aujourd'hui nous avons des coachs de vie les coachs de vie sont ceux qui vont réaliser vos potentialités vos potentialités inhibées par le regard des autres il faut se défaire du regard des autres alors on voit très vite combien ce moi authentique est un moi fantasmatique on n'est pas du tout dans l'introspection on n'est pas du tout dans ce moi plus ou moins merdeux que peut nous révéler une psychanalyse on est dans un moi qui vise à un état supérieur d'être et les coaching de le coaching de vie je ne sais pas comment on dit les coacheurs les coachs de vie vous voyez vous voyez mon bianouisme les coachs de vie et bien ils font fureur dans les entreprises ils font fureur dans les entreprises pourquoi parce que cette logique du moi authentique vient dire quelque chose des exigences d'une société de performance l'authenticité vient de ce qui est transmis d'originel et vous voyez alors le malaise qui s'installe dans une modernité dont on nous donne l'impression qu'elle n'en finit pas de s'accélérer aujourd'hui d'ailleurs on ne parle plus de modernité on parle de post-modernité on parle d'ultra-modernité en plus de tout ça il y a la mondialisation la mondialisation dit encore quelque chose de cette accélération l'accroissement et l'accélération des échanges à l'échelle de la planète la mondialisation vient signifier la crainte de l'uniformisation culturelle alors il ne s'agirait pas de nier qu'il y a des processus de domination dans la mondialisation mais ce n'est pas là-dessus que je souhaite que je souhaite réfléchir c'est sur le fait que cette crainte de l'uniformisation culturelle s'accompagne d'un surinvestissement de la quête de racines d'un souci de préserver l'originaire d'un souci de préserver ce qui pourrait apparaître comme l'authenticité d'une culture l'authenticité renvoie à une ontologie alors qu'en fait quand on réfléchit sur la sémantique de l'authentique sur les discours qui valorisent l'authenticité on s'aperçoit que ça ne renvoie absolument pas à une ontologie mais que c'est bien une catégorie de pensée qui est fortement liée à un contexte le métissage m'apparaît comme l'opposé les préoccupations d'une pensée métisse sont à l'opposé de cette quête de l'authentique le métissage comme pensée de la transformation se démarque de toute ontologie j'en viens à la catégorisation et l'essentialisation la catégorisation et le risque et la tentation de l'essentialisation Lévi-Strauss nous rappelait notre vision de l'humanité comme étant naturellement divisée en culture il prenait comme métaphore la métaphore de l'habit d'Arlequin vous voyez tous l'habit d'Arlequin des losanges de couleurs différentes et bien ces losanges de couleurs différentes ce sont des cultures qui existent les unes à côté des autres que l'on peut délimiter et l'humanité finalement serait cet ensemble de cultures il y a pas longtemps à l'université François était intervenu dans ce site de conférence dont je faisais allusion tout à l'heure humain dans un monde complexe il s'agissait donc de penser la complexité de notre monde déjà on peut se poser la question est-ce qu'il y a une complexité spécifique à notre époque et la complexité de notre monde était pensée notamment selon la métaphore de la mosaïque vous voyez encore combien l'on retrouve la vie d'Arloquin de Lévi-Strauss dans la métaphore de la mosaïque le monde l'humanité serait naturellement divisé en culture la culture étant quelque chose de stable et d'homogène dans le temps l'imaginaire de la mondialisation comme crainte d'une uniformisation culturelle dit encore quelque chose de ce monde naturellement divisé il est important de se rendre compte que cette division est une construction cette catégorisation de l'humanité en fonction de culture naît d'une préoccupation de comprendre le monde d'une exigence de classification pour une approche scientifique du monde il faut savoir aussi que la catégorisation en culture voire en ethnie a largement servi l'administration coloniale vous savez combien on a créé d'ethnies pour asseoir l'autorité coloniale c'est le vieil adage que nous rappelle Georges Ballandier divisé pour mieux régner on a la vision d'une culture comme étant une entité abstraite transcendante par rapport aux rapports et aux acteurs sociaux il y a un très beau livre pour réfléchir sur ces notions de culture d'authenticité d'identité aussi c'est le livre d'Anna Maria Rivera Monder Quilani René Galisso vous trouverez les références dans le plan qui s'intitule l'improblio-ethnique dans l'improblio-ethnique Rivera en fait le chapitre culture elle nous dit je la cite les cultures sont des objets intellectuels les produits d'une invention et d'une représentation celle du groupe qui parle de lui-même celle de l'anthropologue qui parle d'un certain groupe ou bien celle du sens commun qui parle de nous et des autres la culture c'est une construction qui nous permet de nous penser ensemble et pour fabriquer de nous il faut fabriquer de l'autre ce qui l'amène finalement à voir que la culture est une notion contextuelle multiple et relative il semble fondamental surtout dans un séminaire qui s'intitule la pensée métisse face à la mondialisation difficile et urgente exigence il me semble très très important dans ce séminaire de rappeler de rappeler la nécessité de désessentialiser cette notion de culture pourquoi ? parce que la vision essentialiste de la vue de la culture est le terreau des discours néo-racistes c'est très intéressant parce que un racisme de type universaliste du 19ème siècle on a aujourd'hui un racisme différentialiste qui va utiliser la notion de culture comme un substitut de la notion de race ce qui est particulièrement prégnant lorsque l'on parle de culture d'origine paradoxalement les discours néo-racistes font l'apologie de la différence les discours néo-racistes vont nous dire que les différences sont enrichissantes que les différences sont à préserver les différences sont à préserver si on continue cette logique les processus de contact sont des menaces d'altération de la pureté d'une culture de l'authenticité d'une culture je vous cite l'un des grands idéologues de cette pensée dont je tairai le nom l'immigration est condamnable parce qu'elle attente à l'identité de la culture d'accueil tout comme à la culture de l'immigré non il faut dire alors celui qui dit ça s'appelle A2B Alain de Benoît ce que le discours néo-raciste cherche à nier c'est bien que la culture est le fruit d'échanges qu'il y a une dynamique culturelle qu'il n'y a pas de culture à l'état pur je voudrais en venir à la question de l'identité oui ça va ça va oui ça va à peu près mais bon je voudrais en venir à la question de l'identité il y a un exercice que j'adore faire qui est hyper réductionniste qui est hyper qui est hyper culturaliste qui est vraiment dans une pensée de la typologie de la classification c'est de demander aux étudiants ou dans les formations dans lesquelles j'interviens sur ces questions de culture d'identité de leur demander d'apporter un objet qui juge représentatif de ce qu'ils sont ça ça va faire jeter les françois je trouve cet exercice extrêmement stimulant alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'il m'apporte les étudiants alors les étudiants ils m'apportent un instrument de musique un piano à queue par exemple ils m'apportent un ballon de football là on n'est pas dans l'identité on est dans la personnalité ils disent quelque chose non pas de leur identité mais de leur personnalité il m'apporte je donne des cours à l'université catholique une croix chrétienne il m'apporte un arbre généalogique il m'apporte une carte d'identité ça c'est ceux qui n'ont pas d'idée qui apportent des cartes d'identité un objet traditionnel un masque africain il m'apporte une recette de cuisine savoyarde souvent un objet ayant appartenu à l'un des parents souvent c'est une bague la bague de fiançailles la bague de mariage de la mère de la grand-mère il m'apporte un bracelet brésilien plein de bracelets brésiliens un drapeau tu gardes tout ah non quand même surtout les bagues des grand-mères je pourrais faire un musée d'identité lorsque j'interviens dans des formations professionnelles il m'apporte un objet qui est lié à leur métier évidemment si c'est des enseignants alors là on n'échappe pas aux livres on n'échappe pas aux stylos qui écrivent aux tableaux etc. beaucoup de choses ce qui est intéressant c'est de voir que ceux qui sont professionnalisés apportent quelque chose qui illustre leur métier ce qui est intéressant c'est de voir comment ils se définissent par rapport à leur métier et c'est de voir la place que tient la profession dans la construction du sujet dans notre manière de construire notre identité lorsque l'on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie vous répondez rarement je fais ce que je peux vous répondez rarement je suis père de famille vous répondez très souvent je suis psychologue je suis anthropologue etc. c'est intéressant de voir combien on surinvestit le monde professionnel comme lieu d'identité qui fait de l'identité j'ai fait le même exercice avec des étudiants issus de l'immigration issus aussi de milieux défavorisés et des banlieues parisiennes ils m'apportaient la main de la fatma ils m'apportaient beaucoup d'objets religieux et je leur demande toujours de parler autour de l'objet qu'ils apportent ce qui m'intéresse c'est pas l'objet c'est le récit je leur demande de parler et ce qui m'avait très énormément surpris c'est le fait que pour ces étudiants ils apportaient un objet dont ils ne connaissaient rien et ils me parlaient d'une culture dans laquelle la culture d'un pays dans lequel ils n'étaient pour la plupart jamais allés et s'ils y vont ils y sont reçus comme des étrangers mais malgré tout ils apportent je leur dis apportez quelque chose que vous êtes que vous jugez représentatif de ce que vous êtes et ils apportent ce type d'objet ce qui nous montre que l'identité on a souvent tendance à la comprendre comme quelque chose d'hérité comme quelque chose d'essentiel de substantiel on voit combien l'identité est un récit l'identité c'est l'idem c'est la logique du même c'est la similitude d'une chose avec une autre l'identité relève d'un processus d'identification à un groupe ce groupe ça peut être une culture ça peut être un groupe social ça peut être une profession ça peut être une tradition spirituelle ça peut être aussi géographique un village je me sens issu de tel village ça peut être aussi la nation etc etc mais c'est un processus d'identification et c'est ça qui va être intéressant c'est de voir que l'identité en fait elle est multidimensionnelle elle est multidimensionnelle c'est une construction qui permet de nous penser en fonction de notre appartenance à un collectif l'identité provient du sentiment d'appartenance et j'insiste sur le terme de sentiment parce que si on oublie que l'identité repose sur un sentiment d'appartenance on bascule de l'identité vers l'identitaire et je crois que c'est l'un des grands grands problèmes politiques actuels notamment qui nous a été révélés à travers vous savez ces débats sur l'identité nationale l'identité n'est pas seulement multidimensionnelle elle est fondamentalement relationnelle l'identité ne peut se construire que sur fond d'expérience de l'altérité la condition d'existence du jeu c'est le tu à partir de ce moment-là l'identité c'est un récit de soi sur soi qui se fait dans et au travers de l'autre je vous cite René Galissot qui commente les travaux de Georges Devreux le procès personnel d'identification n'est qu'un incessant effort pour se préserver dans l'être une totalisation active qu'accompagne un discours sur soi-même plus ou moins menteur c'est ça qui est important de stabilisation et de continuité qui cumulent les expériences de socialisation des âges de la vie et les recompose au présent vous voyez bien la dimension de récit dans l'approche de René Galissot l'identité c'est la synthèse du moi mais dans un va-et-vient d'identification fictive dans des références collectives toujours mouvantes l'identité est à géométrie variable je voudrais terminer il me reste une heure et demie donc ça va je voudrais terminer en revenant à la question de la catégorisation et à mon sens de la créativité d'une pensée métisse je trouve qu'il y a une certaine prétention dans la catégorisation et dans la pensée systémique et je trouve qu'il y a une certaine humilité dans la pensée métisse pourquoi ? parce que la pensée métisse est une pensée qui ne fait pas le tour de la question je vous renvoie à Jean Kélévitch il manque quelque chose on ne fait pas le tour de la question et ne faisant pas le tour de la question c'est une pensée qui n'est pas délimitante c'est une pensée je vous l'ai dit de l'incomplétude parce qu'elle fait droit à la complexité sans vouloir réduire la complexité sans vouloir circonscrire la complexité je vous cite Étienne Bandonnet philosophe à Lyon 3 je crois qui a écrit un très beau livre sur Merleau-Ponty la raison est un pouvoir de penser qui est excessif en son essence même et ce parce qu'elle est un pouvoir de penser la totalité comme telle tout le possible tout ce qui est en droit pensable par opposition à ce qui est simplement donné en fait la pensée métisse est peut-être le lieu où l'on peut se soustraire à cette excessivité cette excessivité elle est marquée par le souci de la totalité la pensée métisse n'est pas une pensée du plein je crois ça on pourra en discuter après mais dans ce que dans ce que j'en comprends et dans ce qui dans ce qui m'intéresse dans cette pensée métisse c'est qu'elle n'est pas une pensée du plein mais du fragment elle n'est pas une pensée de l'objet culture société identité mais une pensée de l'expérience et donc de l'attention elle n'est pas une pensée de l'évidence ce que laisse toujours croire la tentation systémique elle n'est pas une pensée de l'évidence mais du paradoxe pour moi l'évidence c'est la mort de la pensée il n'y a pas que pour moi je pense il y a au moins pour Charles Péguy et pour toi ça c'est évident ce que tu dis oui je pourrais jouer les ésocrates je n'ai que la certitude c'est que je ne sais pas Charles Péguy disait réfléchir c'est commencer à capituler généralement c'est mal mal mécu ça réfléchir c'est commencer à capituler parce que réfléchir c'est bien capituler c'est mal réfléchir c'est dépasser l'évidence c'est dépasser ce qui va de soi réfléchir pour moi c'est s'ouvrir à la nuance et la typologie est le contraire de la nuance c'est pour ça que la pensée apophatique est très intéressante parce que c'est un lieu de résistance à cette pensée systémique à cette pensée de la définition à cette pensée de la délimitation je vous ai marqué je vais finir sur des citations que j'aime bien je vous ai cité John Keats grand poète anglais John Keats pratiquait sans relâche ce qu'il appelait sa capacité négative qui est dans la lignée directe de la pensée apophatique à savoir cette qualité de tant d'importance en littérature et que Shakespeare possédait dans de telles proportions je veux dire la faculté chez un homme de savoir exister au sein des incertitudes des mystères des doutes sans vouloir d'irritante façon rejoindre à tout prix le terrain des faits et de la raison pour le plaisir de la littérature je vous ai mis une citation de Mallarmé la récompense est d'être précisément sur le plan supérieur un raté c'est à dire un homme qui dédaignant l'avantage immédiat et facile s'est mesuré d'emblée avec ce qui nous domine et nous dépasse de toutes parts penser c'est apprendre à exister au seuil de l'inconnaissable je voudrais insister sur un point vers lequel on est tenté d'aller dans ce séminaire la pensée métisse n'est pas du bon sentiment on a tendance à dire c'est métisse pour dire c'est bien moi je je ce qui me semble comment dire ce qui m'intéresse davantage c'est ce que la pensée métisse ce que la pensée métisse porte de quelque chose d'inconfortable de quelque chose d'inquiétant parce que ce qui est mêlé est inquiétant en ce que ce qui est mêlé se soustrait à une pensée du pur la pensée systémique rassure la pensée métisse inquiète la pensée métisse c'est une pensée subversive c'est pour ça qu'elle inquiète elle est subversive par une pensée de la catégorie qui marque très fortement notre réflexion pas ici mais culturellement voyez combien on est marqué par cette pensée de la catégorie jusque jusque dans notre conception de l'homme chez nous l'homme et uniquement chez nous enfin chez nous c'est un peu plus vaste mais ça n'est pas universel l'homme est un assemblage d'un corps et d'un esprit le corps est ce lieu habité par le sujet nous avons un corps or nous sommes un corps nous sommes corporellement au monde notre modalité d'être au monde est corporelle l'homme comme assemblage d'un corps et d'un esprit François reprend souvent des séries d'oppositions qui me semblent bon de rappeler le corps l'esprit la sensation l'émotion l'extérieur l'intérieur l'objectif le subjectif la raison l'imaginaire l'universel le singulier le médecin et le psy aujourd'hui quand on a une prise en charge globale on a une prise en charge par le somaticien et par le psy voyez aussi combien ces catégories sont des constructions et ne reflètent pas la subtilité de l'expérience humaine comment penser la sensation sans l'émotion c'est pour ça que j'insiste sur l'idée que la pensée pour moi dans la pensée métisse il ne s'agit pas d'unir les contraires mais de soustraire la pensée à cette logique du contraire à cette logique de l'opposition l'enjeu pour moi de ce séminaire c'est moins de définir des objets métisses qu'une approche métisse qui se défait de la pensée systémique de toute tentative de définition pour faire apparaître la demi-teinte toi tu dirais le clair-obscur de l'existence il s'agit bien d'une pensée métisse et non d'une pensée sur un objet métisse ce qui n'est pas tout à fait la même chose je crois que la pensée métisse ne renvoie pas seulement à un type de terrain il s'agit de penser des processus de contact je me brouille oui parce que comme on a commencé tout à fait si on veut continuer le programme je pense qu'il faut qu'il y ait du temps pour mais c'est pas grave on ratera les primaires il s'agit d'une pensée métisse et non d'une pensée sur un objet métisse une pensée une pensée qui se confronte à la complétude c'est une pensée qui en même temps fait un peu le deuil de l'objet d'étude et qui suppose du coup un effort d'écriture de la nuance pour rendre compte d'une expérience humaine qui est profondément paradoxale je suis marqué par le fait que lorsque l'on réfléchit sur l'humain j'ai pas beaucoup encore d'années derrière moi mais on arrive toujours à l'idée que c'est ça et c'est pas tout à fait ça c'est ça et c'est pas que ça c'est ça et c'est pas vraiment ça une pensée métisse et du coup une pensée en constant déplacement et vous voyez que là on n'est pas dans une pensée rassurante une pensée rassurante serait une pensée qui fixerait les choses si le paradoxe semble gênant pour la crédibilité d'un système théorique il me semble néanmoins que le paradoxe est au plus près du vécu humain le vécu humain qui n'est situationnellement jamais tout à fait ceci jamais tout à fait cela mais en tension entre des logiques voire j'irais jusqu'à dire entre des champs de force contradictoires merci de votre écoute moi j'ai un peu de l'ordi vous faites une pause sur votre chaîne non 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 moi je ne vais rien dire maintenant parce que je le dirai après la pause j'ai eu un j'ai eu j'ai eu à la fois beaucoup d'intérêt à un certain énervement et je vous serai laissé la parole maintenant à François Laflantine comme c'était présenté tu donnes des un quart d'heure un quart d'heure alors nous avons tous été sensibles à la carte T et à ton sens de la complexité qui nous permet de nous orienter vers un horizon de pensée métisse ton intervention elle arrive au bon moment c'est à dire juste après la mise en place des trois séminaires précédents et juste avant l'ensemble sur le religieux je voudrais la semaine dernière il y a eu l'intervention de Jean surtout je pense que dans mon commentaire j'ai eu tendance à durcir les points de divergence et être un peu destructeur ça vient aussi du fait qu'il y a quelque chose dont je suis très imprégné qui n'est pas la pensée métisse mais qui est la pensée de Francfort la pensée la pensée de l'école de Francfort la pensée la pensée d'adorer non non la pensée d'adorer qui n'est pas du tout métisse mais ce qu'on a vu l'année dernière oui l'année dernière avec toi Jean c'est une pensée c'est une pensée en direct une pensée en train de se faire une pensée qui n'est pas préformatée et penser c'est pas répéter c'est pas prier c'est penser ce qui n'a pas été pensé ce qui n'a pas été suffisamment pensé et j'ai trouvé très audacieux tu n'utilises jamais de néologisme et je crois que toute une dimension de notre travail c'est le renouvelement du langage alors moi je suis invité avec toi parce que parce que je suis trop proche enfin vraiment il faut quand même que je je t'oppose quelques arguments il faut que je t'embête mais tout ce que tu dis c'est tellement proche de moi ou dans l'autre sens qu'est-ce que je vais dire pour te contredire et tout ça il faut que je te contredise alors d'abord tu as commencé avec les termes d'interculturalité multiculturalisme et tu as dit transculturalité c'est mieux et tu as dit parce qu'il y a l'antre qui traverse mais il y a surtout l'antre qui transforme mais tu l'as dit après il y a l'antre qui transforme les uns et les autres bien après tu dis une pensée métisse c'est pas une pensée du tout pas une pensée du système en reprenant ce que j'ai dit et là je cite souvent la phrase de Adorno qui dit le tout c'est le non vrai il n'y a pas le tout en fait il y a des opérations de totalisation alors à laquelle tu poses la pensée du fragment moi ça me convient la pensée du fragment la pensée benyaminienne on va dire mais Jean il n'est pas comme moi tu vois et je pense que tu critiques le tout mais toi tu as fait beaucoup tu as tendance à tout à tout embraser tu vois c'était le mot là bien après tu as dit il y a quelque chose qui résiste à la pensée de la pureté et dans la pensée de la pureté humaine alors tu mets la pureté humaine non certainement pas et puis il y a quelque chose qui résiste à être dit tu vois il y a quelque chose qui résiste à être dit et là je te renvoie à Lippenstein après tu abordes la notion d'authenticité que tu lis à l'identité originelle pure tradition tu as raison il y a une fascination de l'ethnologie pour pour les traditions toute la collection terre humaine dirigée par Malory c'est l'apologie des traditions rurales ou antigènes qui sont menacées sur ce point là je te renvoie à tu connais certainement c'est le livre de Osbaum qui est fondamental qui s'appelle l'invention des traditions après tu parles de la modernité tu as tort d'en parler au singulier comme tout le monde parce qu'il y a des modernités et il y a des formes de modernité non occidentale j'en connais 5 j'en connais 4 il y a une modernité chinoise dans les années 20 il y a une modernité japonaise au début de l'RG il y a une modernité brésilienne avec la semaine d'art moderne de Saint-Polo et il y a une modernité turque tu vois qui ne sont pas occidentales authenticité je crois qu'il faudrait l'opposer à duplicité c'est-à-dire à l'attitude que nous avons à nous dédoubler à tromper à nous tromper à être autre que ce que l'on est et là ça envoie à faire à l'opposer dont on parlait encore avec Jean au début du séminaire je parle complètement en zigzag parce que je crois à la suite tu dis quand on va dans les rayons des librairies on voit psychologie puis il y a un rayon plus grand qui s'appelle développement personnel mais j'ai l'impression que c'est le même tu vois bien-être j'ai l'impression que toute la psychologie va glisser à bien-être de même que l'anthropologie qui est souvent souhaitable est mêlée à mythologie extraterrestre c'est-à-dire de chaleur alors Lévi-Strauss Lévi-Strauss moi j'ai suivi tel cours avec Lévi-Strauss c'est déjà un réveil je ne me souviens pas il utilise la métaphore de la mosaïque c'est la métaphore de Kaleidoscope et il dit on fait varier le Kaleidoscope mais ce qui est plus important c'est que les lamelles que l'on fait tourner elles sont toujours en nombre limité et je veux dire il y a des constantes il y a des invariables liens alors maintenant est-ce que tu pourrais je ne sais pas si on a le temps tu le feras tout à l'heure ton intervention c'était le pensée l'humain en dehors des typologies et puis tu ne parles pas de typologies tu parles des catégories est-ce qu'on pourrait mettre en relation la typologie et son ancêtre la catégorie les deux ce sont des dispositifs de détermination de distinction de répartition de tout ce qui existe dans des classes séparées mais la différence c'est que la catégorie elle est de c'est Aristote l'inventeur de la catégorie dans un livre qui s'appelle l'Organam et il dote la catégorie de ce qu'il appelle des attributs purs alors est-ce que la catégorie c'est une essentialisation et ça nous renvoie à la métaphysique grecque alors que la typologie c'est plutôt une expérimentation et là ça nous renvoie plus à la à l'idéalisme philosophique allemand est-ce que tu ne crois pas qu'il ne faut pas dire il ne faut plus dire typologie ou catégorie mais opération de catégorisation de typologisation ce sont des opérations logiques mais aussi linguistiques qui consistent à dire quelque chose de quelqu'un ou de quelque chose en lui attribuant des propriétés or les choses que tu dis pas c'est que nos catégories de pensée sont aussi des catégories de langues qui nous renseignent autant sur la langue de celui qui procède à cette opération qu'un objet qu'il cherche à désigner les catégories de langues elles n'ont rien d'universel par exemple dans les langues européennes nous distinguons d'une manière extrêmement claire l'espace et le temps la distinction de l'espace et du temps il n'existe pas en japonais classique on ne peut pas dire le temps et l'espace séparément donc est-ce que tu pourrais mettre si on a le temps ou un jour prochain mettre en relation typologie culture et langue est-ce que les catégories ou les typologies ne seraient pas ce que Roland Barthes appelle des effets de langage des effets d'énonciation et comme nous dit Wittgenstein il faut nous méfier des gens mais tout nous joue le langage alors la catégorie telle qu'elle est construite au début par Aristote il dit je me souviens il dit c'est pensé par arrêt et repos c'est à dire il y a une nécessité de liaison entre la science et la stabilisation c'est à dire qu'une connaissance scientifique précise doit fixer son objet alors il n'y a plus de temps c'est ça il faut dire il n'y a plus de temps il n'y a plus de tempo il n'y a plus de rythme il n'y a plus rien qui se forme se déforme se transforme et on est dans ce que j'ai appelé l'autre jour la logique du signe c'est à dire il n'y a plus rien entre la présence et l'absence l'opacité et la transparence et je crois que là ce qu'il faut reprocher aux catégories et aux typologies mais il faudra aussi pouvoir en faire l'éloge aussi parce qu'elles servent à nous orienter scientifiquement dans le monde c'est quand même leur hostilité autant à l'histoire à l'événement donc une question que je voudrais poser c'est est-ce que ce qui est subsumé sous une catégorie où un type ça peut se transformer en une autre ou est-ce que c'est définitif et évidemment ça ne peut pas ça a des effets grotesques je ne sais pas si tu te souviens comment Michel Foucault il commence les mots c'est les choses c'est en bas de la page 2 et en haut de la page 3 il cite un texte de Borges Borges divise le règne animal en appartenant à l'empereur B cochon de lait 3 sirène et ça ne marche jamais les catégories vous vous souvenez pourquoi ça marche jamais c'est parce qu'il y a les autruches les autruches ne rentrent dans aucune classe du règne animal qui est divisé en mammifères oiseaux poissons reptiles serpents si on regarde le livre n'importe quel dictionnaire autruches on voit marqué oiseaux qui ne volent pas mais marchent rapidement si on regarde oiseaux on voit animaux volants donc il y a toujours quelque chose qui passe à travers bien question c'est pareil pour les habitarenques aussi c'est intéressant exactement est-ce que tu dirais qu'une pensée métisse c'est une pensée dépareillée dans laquelle il n'y a pas du semblable ce qui va produire du trouble dans l'ordre des classifications dans l'ordre du coup et est-ce que c'est pas ça une pensée métisse c'est une pensée dans laquelle le vivant est-ce que je serais d'accord les gens aussi et vous tous pour dire que c'est une pensée dans laquelle le vivant ne se laisse pas réduire aux savants c'est une pensée dans laquelle la vie submerge les catégories c'est une pensée de l'énergie et c'est ça je crois que c'est le vent d'un pensée des sciences humaines et sociales c'est l'énergie c'est ce que Bataille appelle la part maudite Jean Furtos parlait de la plus puissance magique on peut parler de pulsions de libido Bataille dit la dépense en mélanésie ils disent le manna en japonais on dit le ki en chine en petit le ki Jean-Jean Tiago il nous parlera la prochaine fois de haché et Jean Furtos parle de la sagesse de la marguerite de petite carte et ça c'est pas réductible à la pensée catégorielle donc est-ce que tu serais d'accord pour dire que le réel lorsqu'il est découpé classé ordonné répertorié à l'extrême c'est une pensée qui n'écoute pas la vie c'est une pensée qui ne prête aucune considération au vécu c'est une pensée qui se détourne de l'énergie au profit de la catégorie et donc est-ce que c'est pour toi l'antimétissage tu sais je dis souvent l'antimétissage c'est ça l'antimétissage c'est la catégorisation c'est la typologisation est-ce que c'est ça est-ce que c'est la stabilisation finalement la spatialisation au détriment du temps et de l'histoire est-ce que c'est pas l'opposition que tu connais bien de Dilltail entre expliquer et comprendre l'explication que Wittgenstein appelle soit par les raisons soit par les choses qu'on explique alors que dans notre démarche à nous nous essayons de comprendre est-ce que c'est pas l'opposition qu'il y a en psychiatrie entre Bleuler et Crépling si je ne me trompe pas Crépling c'est l'inventeur de la nosologie c'est donc Crépling et puis quand arrivent Bleuler et Freud ils introduisent du dynamisme ils refutent les réfugiés les classifications ou ils jouent aussi de l'antimétissage chez Bourdieu je dis toujours du mal de quelqu'un il y a ce livre de Bourdieu qui s'appelle la distinction tu connais et tu dois t'en servir dans les cours il assiste sur la logique distinctive ce qui intervient le milieu c'est la classe la position la localisation la séparation j'ai compris pourquoi ça n'allait pas avec moi parce que ça sociologie c'est une topologie et il y a un langage univoque qui est dépourvu d'ambiguïté et dans ces conditions vous savez ce qu'il appelle l'habitus on s'est toujours cité il est coercitif alors il dit Bourdieu les Béarnets sont contraints à parler avec l'accent Béarnet et Bourdieu déteste le dialecte Béarnet à l'inverse l'anti Bourdieu c'est Proust c'est Proust c'est Albertine qui circule librement entre les salines du Faubourg Saint-Germain entre la culture de province qui s'appelle Combray la culture des plages qui s'appelle Béarnet où c'est le narrateur de la recherche qui circule aussi librement entre les guerres du Rhin et les germans et là on n'est plus du tout dans la lutte des classes on est dans la lutte des classifications deux remarques pour finir tu parles très peu de l'éthique c'est bizarre moi j'en parle à longueur de goût ouais tu en parles à longueur de goût mais toi tu fais partie d'un centre d'éthique est-ce qu'il ne faut pas mettre en question les typologies et les catégories pour des raisons indissociablement épistémologiques et éthiques parce que les typologies elles ont tendance à procéder à la violence de la généralisation c'est-à-dire entretenir conduire à de la dépersonnalisation mais alors ce qui convient d'interroger ici c'est un mot que je n'ai jamais utilisé ce sont les usages ce sont les usages donc je suis d'accord avec toi pour dire oui je me reconnais totalement le métissage je préfère dire genre moi aussi d'ailleurs penser métisse c'est pas une question de bon sentiment faut pas être gentil il y a vraiment de l'inimitié il y a vraiment de l'adversité mais j'aime bien ce que tu dis c'est inquiétant c'est intranquille il faudrait faire attention comme même Laurent s'il y a quelque chose il y a quelque chose qui m'a gêné c'est un peu ça c'est une critique que je peux faire parce que tu dis ce qui me plaît dans le métissage dans la pensée la pensée métisse c'est tout ce qu'on aime c'est à dire c'est nous même qui sommes infiniment subtils alors que les autres sont un peu pas voilà c'est tout c'est tout j'irais pas jusqu'à dire c'est tout parce que là j'ai une avalanche de machins juste ça va pas prendre mon temps parce qu'il faut pas trop qu'on inquiète sur la suite il faut que tu répondes un peu non mais pas trop pas trop typologie culture langue ça pour l'année prochaine pour l'année prochaine fastoche sur la la pensée de la pureté je crois pas avoir dit que la psychanalyse était la pensée de la pureté non moi j'ai compris ça non non parce que au contraire il me semble que la psychanalyse elle vient nous chercher ailleurs que dans ses fantasmes de pureté d'authenticité la métaphore de la mosaïque c'est une métaphore non pas de Lévi-Strauss mais qui a été qui a été soulevée dans ce cycle de conférences sur l'humain dans un monde complexe enfin ça c'est pas très intéressant comme réponse et voilà sur la 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 catégorisation alors il faudrait t'as raison faire quelque chose de plus appuyé catégorisation classification typologie là j'avoue que j'ai été un peu fainéant il me semble quand même que dans la catégorisation mais tu l'as dit à la fin et tu m'as volé ma réponse parce qu'en même temps tu poses des questions mais tu réponds la 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 classification c'est une pensée de l'espace et non du temps pourquoi parce que la classification ça signe de place et elle est pas en mouvement or or on est constamment en mouvement moi je suis on est on est vraiment traversé par des par des champs de force contradictoires et la la psychanalyse au contraire a le génie de montrer ça de montrer ces champs de force contradictoires la seule chose que je pourrais que je pourrais ajouter c'est que ma crainte c'est que très souvent on prend les catégories qui sont des constructions intellectuelles pour la réalité et 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 en ce sens on je trouve qu'on racle l'humain l'humain qui est qui est un être de de paradoxe c'est pas c'est pas un être évident c'est pas et la catégorie les pensées de la catégorie oublient trop facilement quelles sont des constructions intellectuelles c'est un peu light comme réponse mais oui mais j'y arrive tu commences à être fatigué mais écoute tout à l'heure ça va être vraiment intéressant de continuer je pense qu'il faut qu'on j'ai compris d'où venait mon énervement je peux même en faire une théorie à la fois non catégorie catégorielle et métisse j'ai compris d'où tu parlais donc là je suis un peu psy mais je j'essaierai de j'amener à partir de ce que tu as dit et de ce que j'ai compris depuis ces trois à partir de ces quatre premières interventions que nous avons faites ce qui nous oppose François et moi François tu as qualifié comme ton maître et toi comme son disciple donc tu es de ce côté là moi ce serait du côté thérapeutique j'ai dit étudiant pas disciple ah mais si si parce que tu t'es présenté comme un disciple en même temps puisque tu as tenté d'essayer d'être fidèle à la conseil du maître mais et puis ensuite tu as développé et évidemment j'en resterai pas là je partirai de ce que tu as amené et de ce que j'ai commencé c'est de comprendre de ce qui nous oppose d'une manière très intéressante parce que c'est intéressant justement ce qui est intéressant dans ce séminaire c'est qu'on soit d'accord sur tout loin de là et qu'on essaie de penser de ce désaccord et cette attitude d'accord donc je pense que maintenant on va tenir le l'horaire sauf si quelqu'un non non je pense qu'il faut qu'on tienne l'horaire on fait une petite pause de dix minutes ensuite j'interviens d'une manière assez courte et puis la parole sera à vous tous nous allons nous allons donc nous prenons je vais dire pourquoi j'ai été éclaté lorsque l'on a commencé c'est parce que quand il a fait le rappel de ce qui s'est passé et quand il y a séance de notre séminaire il a dit et Jean Furtos a parlé en tant que thérapeute et alors là il m'a catégorisé justement justement si par malheur j'ai parlé uniquement en tant que thérapeute ou si vous parlez uniquement en tant que thérapeute le séminaire est à jeter par contre si on parle à partir de notre expérience dans le cadre de la thérapie et d'humain étant thérapeute ou d'humain étant anthropologue ça marche et en plus quand tu as ajouté avec un clin d'oeil que les psychiatres c'est ce qui me donnait des centaines de passeurs donc d'un côté si tu veux tu 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 as classifié et de l'autre côté tu t'es classifié comme l'élève de François et je me suis dit à partir de quand va-t-il lui être infidèle à partir de quand va-t-il avoir un écart avec la théorie du maître et 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 je pense que c'est pour ça peut-être je je t'ai dit que j'allais être dur en commençant tu me dis c'est pour ça peut-être que tu as eu pendant un moment une pensée de la dénonciation parce que tu étais tellement d'un côté les thérapeutes d'un côté les anthropologues enfin c'était c'était identitaire en quelque sorte c'est-à-dire que tu t'es pour moi tu t'es laissé piéger par le fait au commencement au commencement et je sais que tu es que tu n'es pas que que celui qui a fait sa thèse avec son soin que tu es que tu es l'enseignant etc mais je pense que c'est pour ça que tu as tu as commencé par par une une pensée de la dénonciation évidemment qui est juste Nicolas Lulot le bon sauvage on connait le mythe du bon sauvage etc et les les ethnies du point de vue peut-être c'était intéressant peut-être pour ceux qui ne connaissent pas avoir une notion de l'usage de l'ethnie divisé pour baigner c'est très intéressant j'ai commencé j'ai commencé de rentrer dans ce que tu disais à un niveau d'intérêt personnel quand tu as parlé de ce que les étudiants t'amenaient comme objet je pense que c'est vraiment intéressant ce qui t'amenaient comme objet ça mériterait d'être d'être pris de près la différence entre entre les racines et l'ancrage je ne me souviens plus comment s'appelle ce penseur antillais qui qui est connu comme qui a fait la différence entre entre les origines et l'ancrage les racines et l'ancrage les écrits les écrits non 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 chamoise qui chamoise j'ai un oubli total je suis un peu fatigué ces temps-ci mais c'est un instrument qui est aimé Césaire aimé Césaire qui fait la différence entre entre les racines et l'ancrage qui suive maintenant qu'est-ce qui émerge maintenant etc alors moi je voudrais amener une contribution à partir de de ce que tu as amené la raison est un pouvoir de penser qui est excessif en son essence même parce qu'elle est un pouvoir de penser la totalité comme telle tout le possible tout ce qui est en droit pensable par opposition à ce qui est simplement donné en fait et je me suis rendu compte que les différences qui avaient été pointées en France vous pouvez les retrouver chez Fernando Pessoa les portugais disent Pessoa qui a tout de même écrit le livre de l'intranquillité et en fait pour tout dire j'ai une patiente qui est portugaise qui m'a donné un petit livre anthologie essentielle de Fernando Pessoa ça m'a amené à relire certaines de ses œuvres et je me suis dit voilà ce qui est en jeu dans ce séminaire d'un certain point de vue c'est ceci tu as parlé de l'antre beaucoup l'antre pour Pessoa c'est l'intervalle il parle beaucoup de l'intervalle il parle de l'intervalle entre lui et lui entre lui et les autres et dans tout le livre de l'intranquillité cet intervalle est néant et en fait il fait une théorie apophatique un humanisme apophatique l'humain est néant parce qu'il est dans l'intervalle et cet intervalle est rien et rien et que pure sensation et on trouve ça dans le gardeur de troupeau qui est un de ses poèmes païens où il dit je suis un gardeur de troupeau le troupeau ce sont mes pensées et mes pensées sont toutes des sensations je pense avec les yeux avec les oreilles avec les mains avec les pieds avec le nez avec la bouche penser une fleur c'est la voir et la respirer et manger un fruit ça en sait avoir le sens donc on est en dehors des catégories on est dans la sensation pensée mais en fait c'est un auteur qui n'est pas en voisson du tout mais qui nous donne l'idée du vide de l'intervalle et puis il a d'autres parties de son oeuvre même dans la troisième édition dans la troisième édition alors je pense que c'est cet aspect multiple la pensée du fragment que tu rappelais qui dit là je suis le gardeur de mes pensées les pensées c'est mes troupeaux et il y a une pensée pour une fleur il y a une pensée pour un arbre et les pensées le troupeau il n'est pas rassemblé vraiment c'est un troupeau mais dans la troisième édition du livre de la tranquillité il parle de Notre-Dame du silence où l'intervalle est vécu comme un silence vivant comme la mère nature comme Gaïa comme 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 la nature naturante comme comme la déesse comme toutes les déesses féminines hindouistes etc qui sont des des entités pleines et en fait dans sa vie Psoa a loupé quelque chose tout en étant un des plus grands écrivains du siècle il d'un côté il a eu cet intervalle vide le livre de la tranquillité etc et de l'autre côté il a été obligé pour avoir quelque chose de vivant dans cet intervalle peut-être dans l'ésotérisme et il a étudié il a des textes il a des poésies j'ai amené par exemple à ces poésies ces poèmes ésotériques la théosophile les roses croix la franc-maçonnerie l'occultisme du 19ème et la première matière du 20ème siècle etc où il faut être initié pour comprendre l'intervalle et c'est un homme dont le drame humain a été de ne pas pouvoir tenir une unification par l'intervalle vivant et un éparpillement accepté par l'intervalle vide je pense que ce qui est ce qui est en jeu entre nous c'est que la théorie métisse disons amenée au départ par François et par toi c'est une pensée une pensée du fragment une pensée du refus de la totalité qui est extrêmement rafraîchissante et en même temps par exemple ce que j'ai amené la dernière fois à partir de cette expérience du centre de la Marguerite c'est une pensée qui est une expérience dont Psoa parle à certains moments comme on peut avoir de la sympathie pour tout ça cette sympathie rassemble il y a une intuition il y a une pensée etc. et quand tu parlais de la théorie apophatique évidemment du point de vue du on en parlait tout à l'heure à la pause Dieu c'est ce dont on ne peut rien dire sauf que justement avant qu'on dise c'est ni le Dieu tout puissant ni le Dieu bon ni le Dieu créateur on ne peut rien en dire saint Thomas d'Aquin pour les chrétiens disait quand il a eu une expérience à la fin de sa vie lui qui avait écrit des milliers de pages de catégories tout ce que j'ai écrit c'est de la paille et c'est après cette expérience qu'il est capable de dire c'est ni ça ni ça mais au départ c'est une expérience donc il me semble que là ce que j'ai compris de nos différences c'est comment garder une pensée du fragment de la non-totalité avec une expérience qui n'a pas honte de rassembler à un moment donné d'une manière qui est peut-être indicible intuitive et qui ensuite peut être secondairement théorisé pour prendre les catégories ça c'est une chose que j'ai compris que j'ai compris et je pense que le drame de Psois qui a beaucoup souffert dans sa vie et qui était un homme profondément seul profondément isolé en même temps que très engagé c'est qu'il avait d'un côté les fragments et l'intervalle vide et de l'autre côté une pensée de l'initiation de l'intuition presque mystique au-delà de Dieu il a fait des poèmes Dieu au-delà de Dieu comme Maître Hitter mais entre les deux entre l'intervalle vivant et l'intervalle vide il n'y avait pas de pensée je me dis est-ce que la pensée d'Etti ça ne serait pas cette pensée entre l'intervalle vivant et l'intervalle vide il n'y avait pas de pensée pousser quelle heure ça va le genre d'entre minutes pour parce qu'il faut que ensuite je vous rende la parole pour dire en quoi la pensée de la catégorie est à la fois nécessaire et dangereuse c'est vrai par rapport à la psychiatrie classifier un malade c'est que dire un schizophrène c'est embêtant dire une personne penser que c'est une personne actuellement avec les données actuelles de la science et pour essayer de donner une idée thérapeutique c'est-à-dire que le processus est schizophrénique c'est une autre chose et qu'au fond les catégories c'est pour nous aider à aider pour dire que c'est tellement vrai depuis Crépling etc lors du dernier TCM qui est le TCM 5 maintenant la classification américaine à une voix près les collègues américains ont décidé de ne pas supprimer la schizophrénie à une voix près donc on voit la solidité du concept de schizophrénie à une voix près on voulait dire des choses uniquement en fonction des données cérébrales neuroscientifiques etc et c'est par rapport aux usagers etc qui s'identifient comme schizophrènes etc qu'ils ont décidé de garder la catégorie donc la catégorie elle n'est pas essentialisante en même temps c'est vrai que si on n'est pas de catégorie si on voyait simplement quelqu'un qui souffre j'ai quelqu'un qui souffre en face de moi ça ne servira à rien de nous payer parce que c'est pas pareil d'avoir une souffrance qu'on peut qualifier de psychotique une souffrance qu'on peut qualifier d'autre chose etc et au fond les catégories qui sont nécessaires elles ne sont pas à ontologiser moi j'ai été stupéfait quand j'ai appris par un collègue qu'on a failli supprimer la schizophrénie à une fois après c'est à dire que voilà elle était balayée on aurait parlé des certaines catégories du cerveau etc mais ça aurait été accepté comme science ça pose aucun problème donc il y a un état de choses qu'on aurait pu reprendre sur ce que tu as dit sur la question de la réalisation de soi qu'on ne peut pas se réaliser soi-même qui est une manière bon on ne peut pas reprendre tout ce que tu as dit moi j'aimerais bien que et puis quand tu as parlé de l'idem quand tu as parlé de l'idem je suis le même appartenance j'ai pensé à réfère aussi la différence entre l'idem et l'issé c'est à dire être le même et être soi comme personnalité dans son histoire bon moi c'est surtout ce que je voulais dire je te remercie de m'avoir énervé parce que je pense que c'est avec plaisir et donc voilà on peut discuter maintenant justement à partir de ce qui vous vient parce que j'ai trouvé que beaucoup de choses qui étaient dites soit dans la discussion soit quelquefois après la discussion étaient extrêmement intéressantes quelquefois c'est en partant que tel ou tel entre vous dit ah oui à propos j'ai pensé à ça etc il y a vraiment des pensées qui viennent d'accord donc allons-y des pensées qui vous viennent bien sûr je te rejoins tout à fait sur la différence thérapeute-anthropologue tu as bien raison de la souligner en fait quand je me suis placé quand j'ai rappelé que j'étais étudiant de François c'était surtout parce que j'aime bien parfois l'idée d'être le lecteur de quelqu'un et de faire ressortir ce qui est inspirant dans sa pensée et donc c'est pour ça que à partir de certaines de certaines choses vous voyez j'ai essayé d'envisager des prolongements j'ai un gros défaut qui fait que je ne suis pas très très universitaire c'est que je ne retiens pas ce qui ne me plaît pas je ne retiens que ce qui me plaît voilà c'est peut-être tu pourras peut-être faire quelque chose pour moi Fernando Pessoa pour moi le livre de l'intranquillité c'est l'un des plus grands livres du XXe siècle c'est sûr c'est une écriture magnifique qui nous montre combien la lit combien les auteurs littéraires sont parfois beaucoup plus fins au niveau de la description de l'existence humaine que les anthropologues c'est une écriture extrêmement nuancée qui laisse droit à l'émotion à la sensation et qui laisse droit à la rêverie et ça ça me semble fondamental Fernando Pessoa je me souviens juste d'un passage du livre de l'intranquillité où il fait une promelade en bord de mer on ne sait rien de sa promelade et par contre on va être baigné d'un sentiment océanique c'est à dire qu'il arrive à parler de ses mouvements intérieurs comme étant quasiment les vagues de l'océan et je trouve ça d'une très grande finesse en fait Pessoa tu as parlé aussi beaucoup de théologie apophatique la théologie apophatique c'est aussi évidemment Denis Lareopagite pour lequel le sommet de la connaissance de Dieu c'est le silence mais c'est un silence qui n'est pas comment c'est un silence qui est très créatif d'autres d'autres c'est pas un silence de stupéfaction ou de ou de foudrement c'est pas ça du tout non non c'est pas ça c'est c'est le la constatation qu'on ne rejoindra jamais ce que l'on comment dire que l'on arrivera jamais à rendre compte finalement d'une expérience mystique pour le coup qui dépasse voilà qui dépasse ce que l'on peut en dire et pour d'autres mystiques d'autres mystiques vont parler de la nuit obscure du nuage d'inconnaissance mais par contre s'ils ne peuvent plus trouver s'ils ne peuvent plus parler de Dieu pour les mystiques ils parlent de l'expérience qu'ils en font et ça je trouve ça très inspirant pour toute pensée qui s'attache à comprendre quelque chose de l'homme la mort par exemple on ne peut pas parler de la mort mais par contre on peut parler de l'expérience du désarroi face à la mort etc on peut parler d'une expérience d'espérance etc donc moi j'aurais tendance à ramener mais ça c'est aussi l'un des aspects de l'anthropologie que j'affectionne au centre de la réflexion l'idée d'expérience je ne vais pas trop continuer pour qu'on ait le temps de débattre d'accord débattre oui en vous écoutant j'ai plusieurs questions qui me sont venues en tête tout d'abord cette de l'authenticité et du coup je me suis demandé si je savais ce que c'était l'authenticité parce que moi j'avais plutôt l'idée que c'était quelque chose qui était de l'ici et de l'instant qui n'avait rien à voir avec une dimension identitaire ou chronologique donc voilà du coup je me suis dit peut-être que j'avais une mauvaise définition peut-être que j'aurais une différente et puis du coup après quand vous avez rattaché l'authenticité vous avez dit quelque chose comme une quête des racines ou quelque chose comme ça alors je me suis dit est-ce que l'identité c'est une quête des racines ou est-ce que enfin moi j'ai plutôt la métaphore d'un navire qui navigue entre différentes zones parfois des zones de trous parfois où il y a pas mal de vent donc on est plutôt content voilà donc ça c'était plutôt une des questions et ensuite j'avais aussi une autre chose qui m'est venue en tête concernant la catégorisation et ça m'avait pensé en fait à la nomination parce qu'on dit souvent que la catégorisation divise et c'est vrai que quand on prenait l'exemple de quelqu'un quand on le définit comme schizofrède on définit juste sa pathologie mais on ne nomme pas on ne dit pas qui il est on ne dit pas toutes ses aspirations enfin dans ce sens là et je me disais que parfois il y avait des nominations qui permettaient en fait de de dire plusieurs choses et parfois contradictoires d'une même part d'une aspiration enfin on ne va pas si je fais une autre comme ça question qui m'est venue en tête concernant la complétude de l'objet je me demande si parfois on n'a pas l'illusion de croire qu'il y a des sciences qui arrivent qui cherchent la complétude et puis du coup ça me faisait référence à Georges Devereux qui parle de la complétude mais pas dans le terme de quelque chose qui complète mais dans quelque chose qui serait des abords différents de pensée pour pouvoir tenter d'approcher l'objet quand il parle de la psychiatrie voilà d'un point de vue du dedans et d'un point de vue du dehors non pas pour enfermer la personne mais pour lui donner différentes directions donc voilà je vais avoir des questions à la main à la tête merci sur l'authentique moi ce que j'ai j'ai questionné ce dont je vous ai parlé en fait c'est le fruit d'un séminaire que j'ai animé avec un philosophe qui s'appelait la quête de l'authentique et où on se questionnait sur l'inflation de cette notion d'authenticité dans énormément de lieux le bio l'engagement écolo le développement personnel etc et là on s'est rendu compte combien comment dire c'est un peu bizarre si on cherche à être authentique quelque part on n'est plus c'est à dire que l'authentique c'est bizarre l'authenticité se fait dans le dans le dos de la quête de l'authentique vous voyez ce que je veux dire donc c'était cette idée là qu'on cherchait à déconstruire il ne s'agit pas par là de nier toute recherche de vérité etc mais il s'agit de montrer combien ce mot peut amener à des dérives quand on quand on le place dans la sémantique de la vérité c'est moins flagrant mais l'authentique c'est aussi le pur et l'impur et là on voit très rapidement les dérives auxquelles on peut arriver l'authentique vient souvent comme jugement de valeur on voit par exemple au niveau de l'industrie du tourisme combien elle s'empare de cette notion d'authenticité vous allez vivre des vacances authentiques et vous allez finalement voir des gens qui jouent leur propre vie donc voyez combien finalement dans cette quête de l'authentique c'est quelque chose de factice voilà c'est pour ça que je dis que l'authentique se joue peut-être se donne par surcroît un peu comme quand on disait de la guérison l'authentique se donne par surcroît sur l'identité l'identité vous avez raison c'est ce bateau qui c'est très flottant l'identité l'identité on a l'impression que c'est ce qui est de l'ordre de l'essence mais ça c'est pas l'identité c'est l'identitaire l'identité elle est fluctuante c'est ce que disait ce que disait Galisso quand il parlait de synthèse du moi mais c'est une synthèse qui n'est jamais finie qui est toujours à refaire c'est un récit qui n'est jamais fini l'identité la catégorisation comme nomination vous avez pris l'exemple du schizophrène moi je me demande là s'il ne s'agit pas plutôt d'une assignation que d'une nomination et c'est là le risque c'est d'assigner les personnes finalement aussi à correspondre au groupe dans lequel on les range au type dans lequel on les range voilà j'ai répondu je sais pas si j'ai répondu à vos interrogations bon ça tu vas oui je vais rajouter quelque chose est-ce que dans notre ère de civilisation occident il y a une part du sentiment d'authenticité qui vient pas du christianisme et de quel christianisme je crois plutôt du protestantisme est-ce que l'authenticité tu peux le lier à la sincérité alors je pense vraiment à Rousseau je pense je pense vraiment à cette entreprise inouïe des confessions et là il n'y a pas du tout de racines ça va pas avec racines Rousseau dit je suis citoyen de Genève je suis cosmopolite on n'est pas dans les racines tu connais tu sais tu te souviens ce qu'il dit Romain je zigzague Romain Garry dit c'est sale les racines et alors évidemment ces racines ça va pas du tout avec métissage c'est là où il faut se référer à Gilles Deleuze qui oppose le rhizome aux racines c'est-à-dire le rhizome c'est-à-dire quand vous plantez des fraisiers c'est des racines qui vont à la rencontre d'autres racines donc il y a plusieurs et surtout dans le métissage on n'est pas dans ça on n'est pas dans l'origine on est on l'a dit plusieurs fois dans le devenir dans le mouvement de transformation alors maintenant sur authenticité là tu as relu Jean Kélévitch alors il montre bien qu'il me souvient quand je suivais ses cours il dit oui c'est tout à fait possible mais sans il ne faut pas il ne faut pas le souligner à partir du moment on le souligne on le proclame on est dans le contraire de la morale regardez-moi regardez-moi comme je suis authentique regardez-moi comme je suis bon c'est compliqué c'est pas à rejeter totalement comme les catégories non plus tu disais Jean elles sont elles sont elles sont un instrument qui nous aide à nous orienter et à organiser notre rapport au monde mais il ne faut pas les rejeter il faut montrer les limites sur l'authentique quand tu en parlais je me suis dit oui bien sûr tu parles par rapport à la tradition dans le sens des traditionnalistes il dit ça c'est authentique ou c'est dans le livre sacré donc c'est authentique ou on faisait comme ça avant donc c'est authentique les indiens du loup etc évidemment je me suis dit quand on retrouve un dessin de Léna Vinci on peut dire s'il est authentique ou pas là on a trouvé récemment un dessin vous savez chez un médecin il a un médecin authentique ça fait 5 millions d'euros pour sa poche là c'est authentique quand on dit de quelqu'un qu'il est authentique est-ce qu'on a le droit de dire de quelqu'un qu'il est authentique ça dépend si c'est idéologique ou on a parlé de la sincérité c'est important que c'est sincère dans ce sens l'authenticité ça serait le contraire du mensonge mais on a décrit des perversités perverses c'est-à-dire quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense et quand on dit tout ce qu'on pense on peut détruire les gens la sincérité perverse elle peut détruire les gens donc comment avoir une sincérité non perverse qui ne cherche pas à séduire qui ne cherche pas à détruire qui ne cherche pas qui cherche simplement à faire qu'on se dit et ce qu'on fait ce qu'on pense bien ce qu'on pense bien il y a il y a un psychanalyste Lionel Denis Vaz qui avait parlé du rôle du mensonge dans l'organisation psychique puisque même le refoulement est un mensonge le refoulement qui nous constitue si on n'est pas refoulé on est psychotique si on ne refoule rien si tout sort le refoulement est un mensonge nécessaire si toute la vérité de notre histoire revenait à chaque fois instantanément et comme certains patients qui se souviennent de la couleur de notre chemise qu'on avait il y a 7 ans quand ils nous ont rencontré pour la première fois comment était leur maman etc mais toute la mémoire est là tout le temps quand il n'y a pas un truc qui met ça il y a les bras de faire foutre il y a les bras dans l'oubli etc le mensonge est nécessaire à condition que enfin il y a mensonge et mensonge donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui est bu ou pas mais je pense que des fois quand on dit d'un type celui-là c'est un type celui-là c'est un type qui est vrai le type il ne peut pas dire je suis vrai quelqu'un qui dit je suis vrai c'est embêtant mais les gens qui disent ce type-là il est intéressant il y a peut-être quelque chose de l'authenticité qui n'est pas jeté aujourd'hui si ce n'est pas idéologique si c'est une vérité fragile réelle je ne sais pas mais bon dans le sens on retrouverait l'authentique l'image me vient que quand on dit d'une personne oui elle est authentique en fait est-ce qu'on ne veut pas simplement dire elle colle parfaitement à la représentation qu'on a ou de l'auvergnat ou du sauvage voilà et donc du coup c'est très rassurant de se dire oui telle personne est vraiment authentique est-ce que là il n'y a pas est-ce qu'on rencontre la personne quand on pense qu'elle est authentique est-ce qu'on laisse un espace pour la rencontrer vraiment je ne sais pas on continue c'est une question je veux juste je veux bien l'agir là vous dites authentique dans le sens est-ce qu'elle est représentative elle correspond à ce qu'on attend elle a un critère de typicalité de l'auvergnat type mais pour réagir à ce que tu disais moi je suis quand même pas très à l'aise avec ce mot d'authentique surtout par l'usage qu'on en fait actuellement en fait c'est ça mais mais parce que une personne authentique c'est quoi on n'est jamais totalement transparent à soi-même on n'est jamais dans l'authentique il y a quelque chose encore une fois d'absolu je trouve tu vois oui il ne faut pas accorder trop d'importance à ce terme non plus non il ne faut pas y accorder trop d'importance on peut dire de quelqu'un qu'il est vrai et on ne va pas dire qu'il a la vérité il veut dire qu'il est vrai à ce moment-là qu'il est lui-même il est fixé il est lui et pas un autre il ne cherche pas à briller il ne cherche pas à mentir il ne cherche pas à séduire il ne cherche pas à convaincre il cherche à être à dire mais pas de l'ordre tu vois pas de l'ordre de l'être même je pense c'est de l'ordre de la situation de l'ordre du comportement etc il ne faut peut-être pas qu'on ait trop d'importance au bout non plus il ne faut pas il ne faut pas idolâtrer les mots ni celui-ci ni un autre aucun mot ne doit être idolâtré pas même la pensée métisse les mots ils servent à nous orienter dans la vie et entre nous il ne faut pas les idolâtrer mais bon on continue je ne sais pas de poser une question à tous les trois parce que je me disais dans le fond il y a sans doute un problème du rapport de la même dans le fond qu'est-ce que c'est la question des objets en fait des objets de la connaissance je sens qu'ici on parle surtout des relations entre soi et les autres entre soi et soi donc une connaissance effectivement sur l'homme il me semble que Laurent a poté un petit peu parce que métaphysique insistait beaucoup sur cette notion essentielle de l'humain dans son intervention et donc on ne parle pas du tout d'autres types de connaissances où les objets sont extériorisés moi je disais par exemple la pensée que j'ai eue en t'écoutant peut-être systématiquement tu disais je vais dire ce que la pensée métisse n'est pas et moi ça m'a fait penser si on pensait ce qu'une voiture n'est pas on ne pourrait jamais apprendre mais en fait une voiture c'est un objet extérieur c'est un objet qui a été construit c'est un artefact alors ici apparemment on ne parle pas d'artefacts on peut parler d'artefacts en tant que ça serait des artefacts ou des choses construites mais sur des objets humains une société une schizophrène bon mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout on n'est pas du tout dans la pensée dans la pensée physique dans la pensée chimique mais dans la alors peut-être que j'en fais un petit peu le lien entre eux mais c'est vrai que dans le fond le fait que vous soyez anthropologue les deux c'est pas mal ici la pensée bêtise se rapporterait essentiellement à la pensée sur l'humain ou sur l'humain est-ce que c'est c'est moi les autres est-ce qu'il y a un entre entre les deux entre moi et tout ça je me suis dit en le fond je n'avais pas pris conscience que les objets dont il existe c'est les sociétés humaines c'est l'humain c'est la manière où l'humain se pense par rapport à d'autres humains donc alors ce qui fait quelque chose je me suis demandé si j'avais bien compris quand vous avez parlé quand vous avez parlé de champ de force contradictoire en disant est-ce que le champ de force c'est ce qu'on emploie pour Dieu aussi précisément mais lui emploie volontairement une métaphore une métaphore issue de la physique et je pense que là c'est pas la physique qu'il utilisait en parlant de champ de force alors pourquoi champ de force ? pourquoi champ de force ? je ne savais pas que Bourdieu parlait de champ de force contradictoire sinon je n'aurais pas parlé de champ de force contradictoire c'est parce que je trouve que que l'on on n'est pas limpide on n'est pas on n'est pas uniforme on n'est pas homogène on est on est on est on est multiples et et il y a des choses qui travaillent en nous qui nous poussent dans des directions différentes c'est dans ce champ dans cette idée là que je parlais de champ de force contradictoire c'est de de vectorisation c'est à dire qu'on va je trouve que l'homme est rarement est rarement visible à lui-même limpide à lui-même il est il est il est il est vraiment nuancé il est vraiment c'est Dostoyevsky cette histoire mais quelles sont les forces que l'on c'est c'est les personnages de Dostoyevsky qui sont qui sont travaillés par par des religieux par des sentiments religieux très forts et puis par le matérialisme de l'époque et puis par le bien et puis par le mal et puis ils espèrent le bien et puis ils font le mal c'est en fait c'est quand je dis champ de force c'est une manière de mais peut-être maladroite de dire que enfin ce que je souhaiterais dire c'est de voir que l'humain apparaît comme fondamentalement paradoxal mais il n'est pas uniquement paradoxal à posteriori dans sa manière de justifier ce qu'il ce qu'il fait dans cette ce qu'on appelle en sociologie l'impératif de justification mais mais qu'il est qu'il est paradoxal parce qu'il se laisse travailler par l'existence et que l'existence le travaille dans des forces qui ne sont pas unidirectionnelles et si l'individu est dans un champ le champ il est caractérisé c'est comme ça une sorte de métaphore sans être précis parce que ça doit dire que l'individu appartient une sorte de société une sorte de champ peut-être est-ce que le champ est caractère est-ce que le champ envoie une sorte d'organisation dans laquelle l'individu se trouve non je crois que vous prêtez à cette expression beaucoup plus d'élaboration que que ce qui a pu être tu as entendu un peu tu as entendu un peu oui 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 non mais j'entends un champ de force oui du côté de la physique oui mais c'était pas dans ce vocabulaire là dans ce champ là mais je pense que quand même Bernard il pose une question qu'il faudra bien réfléchir peut-être pas cette année c'est une pensée mémétisse qui ne soit pas anthropographique c'est le métissage dans la science il peut y avoir du métissage dans la physique chez Einstein dans le principe d'incertitude de Heisenberg est-ce qu'il existe une pensée mémétisse en or des sciences humaines de la littérature et de l'art je crois qu'un jour il faut voir il peut-être pas justement il n'y a pas tous ces déplacements dans la pensée complétion publique si elle est pas un peu mémétisse autrement elle n'est plus jamais parce qu'elle change de modèle où elle se déplace elle n'est plus jamais je pense que c'est assez juste tout de même de dire qu'on ne peut pas conduire une voiture si on dit ce qu'elle ne l'est pas si on dit qu'une voiture n'est pas un avion un vélo et une trottinette il faut tout de même accepter qu'une voiture est une voiture même si elle est construite et je pense que c'est exactement pareil pour les catégories on a des catégories c'est impatient c'est pas impatient c'est mon amour c'est ma femme c'est ma maîtresse c'est mon ami c'est mon patient c'est mon docteur si on dit mais non c'est pas mon docteur il appartient pas c'est pas mon patient il faut savoir c'est pas mon mari il est pas moi c'est pas ma femme on utilise des mots qui catégorisent comme les voitures simplement il ne faut pas idolâtrer c'est à dire mettre à la place du dieu non apophatique mettre à la place d'un dieu absolu qui dirait tout à partir de ça malgré tout voilà les humains des catégories comme les voitures je dirais je mangeais tout mais il ne faut pas en faire un plat tu peux faire varier le langage tu dis la même chose tu dis une voiture ou une bagnette et si tu dis ma femme ou ma bonne femme tu ne dis pas pareil ou mon mari ou mon homme ou mon amoureux oui bien sûr mais c'est des catégories ça aussi oui je voudrais je voudrais après mais effectivement la réflexion est très axée sur l'anthropologie malgré tout une voiture n'est pas un homme un homme n'est pas une voiture et moi ce qui me semble important dans cette approche apophatique c'est de laisser exister l'humain comme énigme pour l'humain c'est ça qui me semble qui me semble stimulant dans la pensée oui Nadine en vous écoutant en fait en profiter en vous écoutant et en suivant depuis longtemps toutes ces réflexions sur les processus métis je suis toujours frappée par le en quelque sorte la chamblerie et la subtilité de la manipulation des mots et du langage donc je sais que Jean-Furto vous aviez essayé de réhabiliter le binaire mais je suis frappée par le en quelque sorte ce permanent travail de l'opposition au sens d'une fécondation par l'opposition et c'est vrai que si on reprenait si on faisait une étude stylistique de toutes les paroles et de beaucoup d'écrits qui nous réunissent on peut être frappée par ce jeu de l'opposition en fait et du coup moi ça m'évoque irrésistiblement les travaux de ce que dit Georg Simal à propos du pont et de la capacité humaine à lier et délier et j'ai le sentiment que la binarité a une fécondité à partir du moment où c'est une sorte de binarité qui est prise dans un tourbillon de dynamique en fait de liaison et de déliaison et que l'on pourrait faire vraiment une analyse stylistique de votre art à chacun de la liaison et de la déliaison donc je voulais un peu revenir sur ce sur cette question du binaire et du ternaire et puisque nous sommes en français qui est héritier du latin et du grec rien que le jeu des suffixes et des préfixes j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup la question d'interculturalité parce que j'ai été confrontée en essayant de m'en défaire en fait je me suis vraiment amusée beaucoup à voir comment jouer sur les suffixes et les préfixes comme il y avait toute une ronde en fait donc je voulais un peu revenir sur la question de la langue des mots pour le dire parce que si on a la langue on est dans la langue on a cette binarité d'autrui avec laquelle on travaille sinon en faisant la peinture en faisant la musique quelle peinture quelle musique et voilà je voulais m'amuser vous chatouiller avec la binarité la fécondité du binaire mélangé de ternaire qui me vaut les grandes envolées en fait d'une rhétorique du médissage interroger la rhétorique du médissage oui c'est peut-être impertinent mais non je suis de tout cœur c'est une magnifique rhétorique oui mais on en parlait tout à l'heure à partir de votre bouquin sur les les thérapies traditionnelles magiques etc que vous avez la gentillesse de m'envoyer après la dernière séance et votre bouquin se termine par quelque chose comme il faut bien accepter d'être manichéen c'est-à-dire de parler du bien du mal c'est ma femme c'est pas ma femme c'est il est malade il est pas malade mais pas pour fixer les choses peut-être pour 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 les faire bouger pour les transformer mais il faut qu'il y ait un contraste s'il n'y a pas de contraste s'il n'y a pas de pensée s'il n'y a pas de pensée et la catégorie des biens et du mal les sorciers les chasseurs de sorciers la maladie les docteurs ça existe donc on le prend comme un existant comme les fleurs existent comme les arbres existent ces catégories existent en plus elles sont opératoires puisqu'il y a des guérisseurs traditionnels puisqu'il y a des on décrit les microbes qui sont nos malades les microbes c'est la manière dont on trouve le mal etc et être manichéen mais enfin mais avoir une pensée manichéenne mais mais sans s'y réduire le métissage serait une manière d'accepter la dualité sans s'y réduire sans la rigidifier sans la fixer pourquoi ? grâce au coeur de la marguerite ou au dieu inconnaissable c'est à dire à quelque chose qui échappe à l'entendement à montrer qui échappe et qui fait que la binarité elle-même se transforme et 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 voilà moi j'ai beaucoup aimé dans votre bouquin accepter le manichéisme c'est c'est parce qu'actuellement il ne faut pas être manichéen sauf qu'on l'est sauf qu'on l'est il n'y a plus tout à l'heure il va y avoir à la télé un truc sur la gauche etc bon la gauche la droite il n'y a plus de gauche il n'y a plus de droite d'accord mais on ne peut dire qu'il n'y en a plus que si on dit qu'il n'y a plus de gauche ni de droite c'est-à-dire que ça existe si je crois qu'il m'a dit que la binarité c'est moi je suis tu es con ah oui tu es tout con c'est encore une fois c'est les Wittgenstein il dit il disait à ses étudiants ne vous intéressez pas aux significations mais aux usages je fais la même question l'usage de la binarité alors la pensée métisse c'est une éthique c'est une esthétique c'est une politique ça c'est difficile mais c'est aussi une syntaxe comme tu l'as dit une rhétorique or il y a une manière de parler d'écrire qui fait obstacle au métissage d'une manière égocentrique égologique qui ramener à soi ça c'est le métissage qui ne doit pas se produire il y a un usage poétique au sens de une poésie qui fait la pensée il y a un usage poétique de la binarité quand tu dis ceci est modale et pas tonale donc déjà musicalement tonale modale tu joues sans avis d'une binarité voilà c'est ce que je voulais dire en fait dans le temps de la façon de le dire en fait le métissage d'une certaine manière tu n'arrêtes pas d'utiliser ta manière des oppositions voilà qu'un artiste t'analyserait comme modale versus tonale appropriation désappropriation si on veut l'analyse du discours on est sans arrêt dans une sorte de voilà de de qu'on compte entre qui tient au même de la binarité ce qui est modale imaginable dans la binarité la désappropriation et ce qu'on traite d'appropriation on est sans arrêt je me demande si l'être humain n'est pas comme une autruche c'est à dire on ne sait pas exactement comment on va catégoriser l'être humain comme les orbiterranques l'orbiterranque est-ce que c'est un reptile un poisson ou un oiseau il a toutes les caractéristiques de ces trois animaux et pourtant c'est un orbiterran comme l'autruche alors peut-être que l'intérêt effectivement de la pensée métisse ça serait de enfin peut-être le plus important de ce que tu nous as dit aujourd'hui c'est d'aboutir tout de même à ne pas annuler l'énigme que nous sommes à nous-mêmes et que le monde peut-être que le binaire ne supprime pas l'énigme mais vouloir supprimer le binaire moi je trouve que c'est comme ça serait comme un je ne sais pas j'ai aussi d'accord en termes en termes philosophiques alors on pourrait dire plutôt Pascal que Descartes et si tu veux avec dernière intervention on arrête est-ce que le binaire c'est pas enfin est-ce qu'il y a pas de confusion entre binaire et et différence enfin c'est-à-dire que c'est comme la langue c'est un système d'opposition disait Saussure on pourrait réduire la langue à deux signifiants à deux mots deux signifiants donc le système d'opposition il est de structure par contre le système binaire quand c'est entendu comme une différence et la langue à tonal oui c'est 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 ouvert à la vie par contre une pensée binaire c'est justement c'est ou l'un ou l'autre mais pas l'un c'est il n'y a pas de place pour deux c'est plutôt ça la pensée binaire c'est pas l'acceptation de l'écart de la différence c'est il n'y a pas de place pour deux c'est ou l'un ou l'autre mais un mot exclusif et juste je pense à la tout ce mais pas nécessairement parce qu'il y a le ligne et le haut qui sont notre complémentarité et notre condition alors autre chose aussi c'est peut-être l'écart entre le dire et le dit ou l'énoncé et l'énonciation quand vous disiez on ne peut pas dire qu'on est authentique sinon on est plus authentique ça m'a fait penser à une patiente qui me disait une fois qu'elle me disait ça c'est vrai je ne croyais pas et oui parce que on ne peut pas on n'est plus dans le quelque chose de vrai si on le si on le met comme un énoncé il faut que ça soit du côté de l'énonciation c'est-à-dire que ça s'entend que quelqu'un est vrai dit vrai mais on ne peut pas lui dire que c'est tel énoncé qui est vrai voilà je crois que c'est alors du coup ça m'a interrogé sur les cas entre peut-être entre diviser vous avez envoyé ce mot diviser et François a utilisé le terme de duplicité et pour moi c'est différent alors je ne sais pas là je rappelle que le mot diabolique signifie diviser le diabolique c'est ce qui divise comme il disait pour régner et le contraire diabolique symbolique je le savais oui absolument et absolument mais on peut peut-être en rester là pour ce soir alors je vous rappelle que les deux prochaines séances font une approche du religieux la prochaine séance aura lieu le 16 février avec Georges Santiago et Marina Rougjon Méditha religieux et transnationalisation et il y aura deux sujets qui seront tout le monde passionnés bon à bientôt on va à bientôt